Générique Générique Alors... Vous pouvez me expliquer comment on fait pour avoir ça. Ma foi. Donc... Là, on a l'Église Ah ouais, d'accord... Donc, ouais. Je fouille un peu la ville... et ensuite on va aller voir sa mère On va vraiment continuer l'histoire. J'espère pouvoir aller sur la map monde Voir un peu si ils ont vraiment fait des choses différentes est ce qu'on avait en fait est ce que ça ressemble au vieux jeu c'est à dire une vraie map monde ou est ce qu'en fait ils ont fait un truc du style une succession d'environnement quoi on va voir quoi qu'il en soit que ce soit l'un ou l'autre ça sera plutôt sympathique je pense alors là on y est et je crois aussi à un puits il y a juste de l'eau qu'est ce que c'est beau après je vous avouerai que bon ça rend pas trop mal sur ma tv sur ma tv qui est quand même une 55 pouces mais clairement c'est beaucoup plus agréable à regarder sur la switch qui a un petit écran parce que c'est vrai que là du coup les graphismes sont vraiment énormément grossi et du coup c'est hyper pixelisé beaucoup plus que que sur l'écran mais en mode portable c'est un plaisir de jouer à cette version franchement il y a rien à dire ça franchement c'est quand même plutôt différent de du cobaltine qu'on connaît ça ressent pas 100% à ce qu'on a en version 3d on 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 Les révélations Les révélations Et le grand voyage va bientôt commencer Je peux vous dire que Sur l'année 2018 Ça a été peut-être Un de mes RPG Voir même un de mes jeux préférés faits De l'année 2018 Qu'est-ce qu'il était bien Allez go On va aller sur la place Voir Guémin Je crois qu'elle y est Au niveau de l'arbre Si j'ai bonne mémoire Et la voici On va aller sur la suite ... ... Elle, elle est vraiment triste à la pauvre. ... 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 le fait justement de pouvoir avoir accès à la version 16 bits, je trouvais ça excellent à les premières mini-médailles du jeu, et Tinkai, ils ont annoncé que la version suite, j'aurai accès à la version 16 bits, j'ai dit, c'est chéri à le coup, et finalement, elle aura mis que un an à arriver, cette version suite, ça aurait pu être bien pire, d'après les prévisions qu'on avait, ce qu'ils avaient l'air pas convaincu de pouvoir la sortir, et elle a l'air plutôt abouti, après, bon, le problème, c'est que moi, je joue à la version 2D pour l'instant, donc je ne sais pas ce que donne réellement la 3D, j'ai vu que ce que donnait la démo, et franchement, c'était pas manche, je peux le dire, évidemment, il y avait du popping, de l'aliasing, du scintillement, mais c'est inévitable, en revanche, c'était largement, très largement regardable, bien plus beau que par exemple, IS-8, après, je ne critique pas IS-8, parce que ça a été un de mes RPG favori également, je pense que des fois, il faut faire abstraction un peu des graphismes ou de la technique, et peut-être se concentrer un peu plus sur le jeu en lui-même, qui peut des fois être excellent. Donc, moi, pour moi, c'est génial, je veux dire, pouvoir jouer au jeu autant en 2D qu'en 3D, apparemment, on aura des histoires supplémentaires, donc, sur les personnages qui accompagneront notre aventure, on aura également la possibilité des anciens mondes, en 16 bits, ça également, pas en 3D, par contre, donc, vraiment, je pense qu'on aura plutôt pas mal de choses à faire en plus, alors, est-ce que je ferai le SP jusqu'au bout, je ne sais pas, franchement, j'espère, mais c'est vrai qu'ayant déjà fait le jeu, est-ce que j'arriverai à le refaire en entier, je ne sais pas, donc, on verra bien, espérons-le, bon, après, en théorie, j'ai largement le temps, puisque pour l'instant, je ne travaille plus, c'est officiel à partir d'aujourd'hui, donc, là, on est à l'église, donc, je devrais avoir le temps, voilà, petit à petit, je vais me remettre en route, faire un max des vidéos d'avance, et ensuite, bien, écoutez, on verra, si je pourrais réussir à faire tous les SP que j'avais prévu de faire, déjà, ce serait, ce serait bien, parce qu'en plus, il y a de nouveaux jeux qui vont arriver, donc, il va falloir que je carbure juste avant de reprendre le boulot dans un mois ou deux, quoi, je crois qu'on a fait le tour, là, on est bon, bon, là, évidemment, on ne peut pas rentrer, ah, tiens, intéressant, et voilà, je suis passé par une entrée dérobée, on va dire, petit, un truc dans la maison, je suis rentré par la cheminée, là, cette fois-ci, ici, il n'y a rien, et donc, grande pièce pour pas grand-chose à l'intérieur, enfin, bon, ah, j'ai fait trop bien un truc, eh oui, il y avait un petit donnant dans la cuisine, allez, on va partir par la porte de derrière, il n'y a pas de porte de derrière, en fait, ça détache, je suis bien, ok, donc là, on est dans la zone bourgeoise, je vous le rappelle, qui est devant le château, et ensuite, on va se diriger vers l'intérieur du château, pour aller parler au roi, petit coffre, link, voilà, ok, par ici, tactique, ah, si, il y a une petite commode, mais il n'y a rien d'intéressant, c'est pas grave, allez, go par là, hop, ici, je ne crois pas avoir cassé les tonneaux, déjà, sans objet, mon dieu, je dois adorer faire ça, est-ce qu'on a autre chose, oui, forcément, sur la droite, on en a un autre ici, voilà, comme toujours, nos petits tonneaux, à l'étage, ah, ben là, il y a pas mal de commode, ça, c'est carrément un dressing, en fait, même s'ils appellent ça un buffet, tu vas pas me le faire croire, tenue de voyageur, ok, donc, 6 armoires, 6 buffets, pour seulement une tenue de voyageur, c'est un peu radin, quand même, si, il y a une pièce, là-bas, avec un coffre, en plus, tiens, c'est marrant, ça me rappelle un peu la chambre de Gotha, dans Dragon Quest V, allez, par là, ensuite, on ouvre ici, voilà, j'ai un foulard, et je pense qu'on a fait le tour, c'est bon, ouais, nickel, mon dieu, je me rappelle que j'avais pris un épisode entier pour fouiller la ville, ah, ben oui, forcément, on peut pas y aller, et là, encore 5 minutes, on l'aura fait, donc, ça fait plaisir, allez, go au château, Sous-titrage ST' 501 Le château est un peu trop identique, ils auraient pu en faire des différents. Ils ne veulent pas que j'y aille. Il ne me laisse pas aller là où je veux. Il n'y a que la salle du trône. 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 Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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